bonjour youtube j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va déballer un petit truc alors encore la bourre je suis désolé mais on va déballer un petit truc c'est une manette c'est à la fois une console et une manette comment vous expliquer en fait je vais tourner la truc on a pas mal de jeux qui sont inclus il y a pas mal de jeux d'arcade qui sont inclus 40 du coup et en gros vous branchez ça à une télé en vidéoprojecteur machin et normalement vous pourrez vous pourrez jouer à ça alors ici c'est noir c'est parce que j'ai comme je vous ai dit je suis à la bourre donc j'ai trouvé un moyen tout con de masquer mon adresse et je l'ai évidemment fait à l'arrache donc il s'agit de la unico fun r1 je pense que ça peut faire un bon cadeau de noël alors attendez parce qu'il faudrait que je regarde pour bien faire à quel prix il est donc je vais lancer amazon et en même temps je vous dirai hop je pense que ça peut faire un bon cadeau de noël puisque du coup c'est assez simple à installer vous mais vous n'avez pas besoin de jeux supplémentaires etc vous mettez juste hop le câblage d'ami directement là dedans et puis vous êtes bon coin et puis vous êtes bon vous avez accès à vos jeux etc alors c'est plus pour les comment dire pour les gamers pour les rétro gamers on va dire hop alors l'image n'est pas du tout la même mais on est sur du voilà 170 euros avec 10 euros de réduction donc on est sur du 160 euros snk neo geo retro arcade console stick 44 jeux neo geo sous licence officielle préchargée pris en charge de sortie av hdmi avec deux joysticks donc en gros vous branchez la hdmi dessus de ce que j'ai compris on va le découvrir ensemble et vous pouvez jouer à des jeux alors dans les jeux je vous fais vite fait un king of fighters 94 15 16 17 18 99 2000 2001 2002 donc vous avez quand même une paire de king of fighters metal slug 2 3 4 5 metal slug x samurai shodon 2 3 4 1 2 3 4 5 6 garu mark of the world savage rain art of fighting fatal fury fatal fury 2 3 sengoku 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 2 sengoku 3 super sidekicks rb fatal fury spécial lb c'est real boot je connais pas du tout le fatal fury tout court le real boot fatal fury 2 the last blade the last blade 2 the past of the warrior les world heroes perfect world heroes world heroes 2 jet et world heroes 2 2 2 4 2 4 6 8 10 donc là il y en a 40 et 10 44 donc il doit y en avoir en plus un truc comme ça vous verrez ça ira de paire avec demain puisque demain on déballe un truc hdmi donc il y a trois petits je vais reprendre mon retour il y a trois petits trucs là à retirer trois petites trois petites baguettes et on peut ouvrir ça alors attendez oh le bordel je suis sur un siège qui tourne donc je tourne est ce que là il ya un truc donc ouais j'avais pas vu les spécifications sur le côté c'est le modèle ft 1 s 1 x 1800 en métal power dc 5 volts 2 ampères un rm quad cord cortex à 53 1,5 gigahertz 16 giga de ram j'imagine flash il ya du wifi il ya une une sortie son 6 mm dc jack qui est intégré un bac qui est intégré une prise donc elle est intégrée forcément il ya une vidéo hdmi et un câble ethernet alors pourquoi de l'éternet est ce qu'on peut jouer en wifi je ne pense pas puisque je ne vois pas alors attendez je vais me mettre debout parce que là je vais pas du tout le faire ça va pas du tout le faire hop là c'est un truc assez lourd on a une petite boîte avec dedans les câbles que j'ai tout fait tomber par donc on va avoir un petit câble hdmi on va voir nicophone f1 green plus orange joystick je veux ce que c'est bon c'est pas grave on va avoir l'alimentation du coup une petite prise comme ça je crois qu'il ya un truc qui est tombé là ouais il ya un truc qui est tombé là encore tombé plus bas non ça peut pas tomber plus bas c'est une antenne wifi donc ça peut effectivement bien capter le wifi alors est ce que c'est pour jouer sur sur des trucs du genre comment comment dire google chromecast comme ça je ne sais pas du tout hop on va sortir tout ça et on va déballer la bête de manière un peu mieux alors c'est déjà bien lourd c'est quand même assez lourd désolé pour le bruit il ya du scotch on va mettre un peu plus par là bas elle est effectivement tout en métal métal brossé un peu sympa regardez ça la qualité est nickel par contre franchement la qualité est top derrière on a les prises du coup alors attendez je vais vous les mettre dans le bon sens tac donc monsieur ne veut toujours pas pourtant j'avais appui sur le bouton avant mais donc wifi usb 1.2 hdmi av lan du coup et le bouton on off hop là coin and back hop on va retirer les deux petits non on les laisse on les laisse je les retirerai quand je l'aurai installé on a les deux petits joysticks qui sont je sais pas si vous entendez mais il réagit super bien voilà on a les boutons qui marche plutôt pas mal aussi et et puis voilà 164 jeux intégrés donc c'est pas trop mal là j'ai mis il y en a qu'un donc on peut en mettre qu'un il y a même une prise pour une micro sd je pense que ça doit faire partie des trucs qui se flash ou sur lesquels vous pouvez réinstaller des jeux à mon avis un truc comme ça bref voilà unico fun r1 on la testera peut-être alors pas demain parce que je pense que j'aurai pas le temps du tout déjà là je suis grave à la bourre de toute façon si vous voulez des conseils ou des un avis vous hésitez pas vous mettez un message dans les commentaires ou bien vous rejoignez notre discord le lien est dans les commentaires aussi et puis vous nous posez les questions vous voulez mais en attendant voilà pour l'instant j'ai rien pour la tester ici j'ai une vidéo projecteur à la con en bas qui sera sûrement très bien faut que je regarde s'il ya moyen de le brancher en sans fil parce que le wifi doit bien servir à un truc donc les boutons c'est abcd c'est écrit excusez moi je dis ça network settings donc on peut bien paramétrer le wifi et tout la langue il ya que anglais chinois et coréen donc ça c'est un petit peu embêtant l'écran l'écran de jeu en quatre tiers ou 16 neuvième on peut faire du on peut mettre les autres on peut mettre les autres on peut on peut binder les touches différemment comment on dit c'est quoi là mettre ces touches différemment je vous mets la liste des jeux à l'écran comme elle y est en bas hop comme elle y est ici comme ça vous avez tous les jeux à l'écran c'est un peu flou mais c'est lisible façon je voulais dit au début je pense que demain j'installerai j'installerai ça avec le deuxième truc on pourra sûrement pas jouer ici mais ça aurait été trop cool bref en tout cas je voulais vous présenter ce petit cadeau de noël qui pourrait vous être intéressant donc le unico fun r1 ce qu'il est à l'autre bout on va attaquer les calendriers de l'avant mais voilà n'hésitez pas si vous avez des questions vous hésitez pas à venir nous les poser sur discord ou en commentaire je me ferai une joie de vous répondre encore une fois on est une je le dis je le dis parce qu'il y en a qui râlent mais on est une chaîne d'unboxing du coup on ne teste pas forcément en live j'ai pas le setup pour tester tout en live directement je suis désolé si ça marche je le ferai avec plaisir si ça marche si youtube marche j'arrangerai ça et je ferai ça avec plaisir plutôt que de faire ça dans une chambre qui est occupée par des imprimantes 3d hop là donc au niveau des calendriers de l'avant le 16 chez pokémon on a un petit mentali si mes souvenirs sont exacts ouais le noir c'est une octalie là celui ci donc on a un petit mentali qu'on va mettre devant la hop et on a aussi ceux ci alors je vous rappelle qu'hier bah avant-hier on a ouvert le 16 sans faire gaffe donc hier on a ouvert le 14 donc aujourd'hui je vais ouvrir le 15 qui est ici je fais de la merde je suis je suis incapable d'ouvrir les trucs en fait je les je dois vous avouer que les vidéos avec les déplacements je les subis un petit peu là j'essaye de faire ce que je peux pour vous faire même des vidéos un peu courtes mais voilà donc aujourd'hui c'est une jaune coïncidence je ne pense pas mais hier j'ai mis une jaune dans ma chambre qui sentait hyper bon qui sentait un peu comme celle là en fait elle sent bien bon bref voilà c'était pour vous présenter ce petit cadeau de noël si vous avez des fans de rétro gaming je pense que ça peut être super intéressant les commentaires sont bons les avis sont bons si vous voulez une idée pour vous dire on est à 3,6 sur 5 étoiles donc on est plutôt pas mal on est au dessus de la moyenne donc voilà écoutez je vous souhaite une bonne journée j'irai installer ça demain là je vais rejoindre des amis en ville donc je vous dis à demain je vous souhaite une bonne une bonne soirée et puis à plus tard bye bye tchou tchou les gens bisous bisous m Sous-titrage ST' 501